Qu'est-ce que l'impôt? L'impôt est un prélèvement obligatoire effectué par voie d'autorité sur les ressources des personnes habitant en territoire où ils possédent des intérêts. En d'autres termes, c'est une somme d'agents que prélève l'État sur les ressources de ses habitants. L'impôt est la principale ressource de l'État qui lui permet de faire face aux dépenses publiques, telles que le renouvellement des routes, l'assainissement de la ville, le paiement des salaires des fonctionnaires, la création des ponts. La structure qui s'occupe de l'impôt est appelée la Direction Générale des Impôts, en abrégé des G.I. Qui est le contribuable? Le contribuable est la personne qui paye ses impôts et cette personne a des obligations qui sont les suivantes. Un bon contribuable doit déclarer honnêtement et volontairement ses biens et ses revenus au service des impôts. Il doit payer régulièrement ses impôts, il doit les payer dans les délais légaux et réclamer une facture normalisée à chaque achat. Lorsqu'il ne respecte pas ses obligations, il y a des sanctions qui s'appliquent à lui. Par exemple, les sanctions pécuniaires qui renseignent les intérêts de retard. Les intérêts de retard, c'est la somme d'argent que doit payer le mauvais contribuable en plus de la somme initiale lorsqu'il n'a pas payé ses impôts dans les délais légaux. Il y a également les majorations. C'est la somme d'argent que le mauvais contribuable est condamné à payer en plus des intérêts de retard et de la somme initiale. Les amendes. Les amendes, c'est une somme d'argent que doit payer le mauvais contribuable lorsqu'il n'a pas fait ses déclarations au service des impôts ou lorsqu'il les a fait partiellement et qu'il est découvert par le service des impôts. Après les sanctions pécuniaires, il peut y avoir des recouvrements forcés qui comprennent les fermetures de magasins. Elles interviennent lorsque le mauvais contribuable refuse toujours de payer ses impôts malgré toutes les mesures prises par la Direction Générale des Impôts pour l'obliger à le faire. Il y a la saisie des biens et des revenus. C'est une méthode qui utilise la Direction Générale des Impôts pour récupérer l'impôt que le mauvais contribuable refuse de payer. Il y a les sanctions pénales, l'emprisonnement. Lorsque le mauvais contribuable est coupable de fraude grave dans le paiement de ses impôts, il peut être condamné par les tribunaux à une peine de prison ferme. Ce que tu dois retenir en général, c'est que l'impôt est la principale ressource de l'État qui lui permet de faire face aux dépenses publiques. Et payer ses impôts est un devoir pour chaque citoyen. Alors, engage-toi à payer régulièrement, honnêtement et volontairement tes impôts.